On est le plus gros herbier du monde en termes de collection physique, nombre de spécimens, mais on est aussi le plus gros herbier virtuel, c'est-à-dire issu de toute cette numérisation gigantesque qui a abouti à la création de près de 6 millions d'images qui sont en ligne aujourd'hui et qui sont consultables par le public. Et une des solutions qui a été envisagée, c'est de créer pour la première fois un site de sciences participatives basé sur les collections de botaniques. Quand on a créé ces millions d'images, on les a faites sur des plateformes de numérisation qui vont très vite et on ne pouvait pas demander aux techniciens sur ces plateformes de saisir toutes les informations qui sont associées à chacune de ces plantes, qui sont à minima un lieu précis et une date de collecte de la plante, mais qui peuvent aussi regrouper, recouper des données ethnobotaniques sur la façon dont la plante est utilisée, des données écologiques sur là où la plante a été trouvée, une description de cette plante, puisque ces plantes qu'on va mettre en herbier, on les presse et on les sèche, ce qui aboutit parfois à des pertes de couleurs, des pertes de parfums. Donc il y a vraiment un intérêt à consigner sur le papier par des notes toutes les informations relatives à la plante telle qu'on l'a vue à l'état frais et que toutes ces notes étaient beaucoup trop importantes pour être associées directement dans la base de données à chacune des images. C'est vraiment ouvert à tous. L'idée, ce n'est pas de travailler qu'avec des botanistes en ligne parce que sinon le travail se ferait à peu près au même rythme qu'il se fait aujourd'hui et de permettre à ces gens, en leur soumettant les images des spécimens, la possibilité de lire l'étiquette et d'entrer en parallèle les informations qu'ils vont pouvoir lire sur les étiquettes et qui sont manquantes aujourd'hui dans notre base de données issue de la grande opération de numérisation. Il y a des étapes, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur les herbonautes, vous n'allez pouvoir rentrer dans un premier temps que les pays. Vous allez lire l'étiquette sur la photo qu'on vous soumet, vous allez lire le identifier le pays et le rentrer dans le champ pays. Mais en plus du pays, vous pouvez avoir évidemment la région, le district, le nom du collecteur, le numéro de la collecte, etc. Mais ça, vous n'allez pouvoir rentrer ces informations-là qu'après avoir passé des quiz. Donc on vous soumet des images, on vous pose des questions et c'est très scolaire mais d'un côté c'est très pédagogique. On vous apprend comme ça, on vous fait acquérir certaines compétences qui sont cruciales pour pouvoir compléter correctement cette base de données. Et puis ensuite, au niveau du contrôle des données en termes vraiment vérification, on va soumettre une même image, donc une même image de spécimen d'herbier à cinq utilisateurs différents. Et on va regarder s'ils vont entrer la même information au même niveau ou si, par moment, il peut y avoir des informations conflictuelles. On est dans un monde qui change énormément, on le sait par les médias, on sait qu'il y a une crise de la biodiversité qui est manifeste, qui est visible. Puis j'aime aussi à penser que les gens peut-être rejettent ces espèces de téléphones portables qui en permanence nous poussent à regarder tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire tout sauf l'architecture, tout sauf les plantes, tout sauf les oiseaux, et bien peut-être que les gens ont besoin de se raccrocher à des choses plus simples et probablement plus belles et plus essentielles.